Ou aux fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir, bienvenue dans les Alpes. J'espère que vous avez passé un beau dimanche au sommaire de votre journal régional. Émotions à Roussillon en Isère, 500 personnes pour une marche blanche en mémoire de Paris. Petite fille qui a perdu la vie le 9 décembre dernier. Nous parlerons des couleurs retrouvées de Rossignol, vélo, sportswear. Le fabricant de ski se diversifie et ça lui va bien. D'abord, on retrouve Frédéric François, les sports, la neige, le ski et l'esprit de Noël. C'est promis, il y aura tout ça ce soir. Mais l'autre promesse, c'est qu'effectivement, il y aura de la glisse, beaucoup de glisse dans cette page sport. Avec un retour sur le titre de Chafik Bessegui en patinage artistique. Mais aussi du ski cross, sans oublier le ski nordique. Et du ski alpin, avec un retour sur les performances masculines et féminines de ce week-end. Avec quelques virages bien sentis, tout en images. Du côté de Courchevel qui accueillait les filles aujourd'hui pour le deuxième slalom géant de la saison. On espérait beaucoup de Tessa Worley. Malheureusement, la skeuse du Grand Bornand est sortie du tracé. Mais pour commencer, que diriez-vous d'un petit plongeon bien frais dans le lac Léman ? Rien de tel pour se requinquer avant les fêtes. Direction Genève, 77e édition de la Coupe de Noël des Givrés. Compétition dont la première remonte à 1934. 1500 fous de natation au fou tout court. On fait le plongeon sous le regard et la caméra de Maxime Kemener et Marion Feutry. Voilà des participants qui portent bien leur nom. Les Givrés. Car il faut être un peu fou pour affronter l'eau du lac Léman en plein mois de décembre. C'est un petit peu fraîche, mais à mi-degré, c'est bon, c'est parfait. Elle est froide ! En costume et en groupe pour se donner du courage. Ou en solo pour la gagne. 120 mètres à parcourir. En moins d'une minute vingt, Mélissa est la grande gagnante chez l'élite féminine. Elle remporte la Coupe de Noël pour la quatrième fois. Cette année, elle était plus chaude que d'habitude. Je pense qu'il y a tout le monde qui l'a dit, mais c'était vrai. Et puis, c'est un plaisir comme à chaque fois de faire cette coupe. Je viens de traverser ces 120 mètres de bonheur. On les applaudit, ils sont derrière. Plus qu'une compétition, la Coupe de Noël, c'est d'abord une ambiance, une expérience festive, partagée entre amis, entre collègues, échauffée, motivée et surtout déguisée. On s'est dit qu'on allait faire chaque fois une activité de montagne. Donc vous avez des crampons, il y a des piolets, il y a la montagne, il y a les dégaines, il y a tout ce qu'il faut. Donc on est content de faire partie de ça. En 80 ans d'existence, l'événement est devenu une tradition, un rendez-vous préparé de longue date par les habitués. On s'entraîne régulièrement, on prépare les néogivrés. Pendant 10 fois, on va s'entraîner pour donner des conseils. On est un club de natation, je n'aime natation, donc on est là pour donner des conseils, on est là pour organiser. Et finalement, petit à petit, je commence à tous les connaître. Après l'effort du bain glacé vient le réconfort d'un jacuzzi et d'un thé chaud. Récompense bien méritée pour les 1500 participants de cette édition. Vous, vous venez l'année prochaine, vous venez. Grand merci pour cette aimable et rafraîchissante invitation. Dans l'actualité plus triste de ce dimanche, une marche blanche à Roussillon, dans le Nord-Isère, en mémoire de la petite Paris, morte le 9 décembre dernier après avoir été violentée par son beau-père. 500 personnes rassemblées aujourd'hui dans le chagrin d'une communauté, celle des gens du voyage. Reportage Joël Sironi et Florine Hébat. Sur la place du château, une foule de familles s'est rassemblée, accompagnée de nombreux enfants. Derrière la banderole portant la photo de Paris, son grand-frère et puis son père et son grand-père qui ont souhaité ce rassemblement en souvenir de la petite fille. Vous savez, maintenant ça marche sur le téléphone et tout, mais bon, c'est beaucoup de la famille proche, des amis, beaucoup d'amis, des gens que ça a touchés, beaucoup aussi, même qu'on ne connaît pas, parce que c'est une affaire terrible et tout comme ça, ça ne veut jamais arriver. Une immense tristesse, une colère aussi, que le père de Paris a du mal à contenir lorsque le cortège passe devant la clinique Saint-Charles, là où sa petite fille de 2 ans et 3 mois a été admise le 8 décembre dernier, avant de décéder le lendemain à l'hôpital de Brun. Je suis obligé de rester calme vis-à-vis de mon enfant, parce qu'il ne m'en reste plus qu'un. Maintenant, il faut que je me consacre à la vie de mon enfant et à son éducation. Près de 500 personnes participaient à cette marche blanche. Toute la communauté des gens du voyage est au-delà, rassemblée pour soutenir deux familles confrontées à l'innommable. C'est de la barbarie, c'est impensable. Jamais on n'aurait imaginé ça. C'est un soutien moral pour les parents et ça fait beaucoup de tristesse. Allez, prenez chacun un ballon et vous mettez là-bas. Chez nous, les gens du voyage, on ne doit pas faire du mal à un enfant. C'est fragile, c'est fragile, c'est sacré. D'une voix brisée par l'émotion, le père de Paris a prononcé quelques mots de remerciement. Puis une nuée de ballons blancs s'est élevée dans le ciel, accompagnée d'un cri du cœur. Paris, sautez ! On poursuit avec cet accident dramatique hier soir à Saint-Egrève, près de Grenoble. Un homme de 48 ans est mort en tombant dans un regard d'eau pluviale profond de 3 mètres. Sa tête a tapé la paroi, il s'est retrouvé rapidement immergé. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer. L'accident s'est produit peu après minuit lors d'une fête d'anniversaire. Une autopsie est prévue d'ici quelques jours. Avec ce Noël au balcon qui se profile, difficile de conjurer les images de neige et de fête. Mais nous sommes bien à 5 jours de Noël. Le beau temps, les températures clémentes n'aident pas forcément à se mettre dans l'ambiance. Exemple à Annecy où Jordan Guéant et Cédric Lepoix-de-Vin ont constaté que du côté des marchés de Noël, c'était un peu le calme plat. S'il n'y avait pas quelques bonnets ou écharpes, l'illusion serait parfaite. Dimanche 20 décembre, dimanche de printemps à Annecy. 14 degrés sur les bords du lac, du jamais vu de mémoire de Hauts-Savoyard. Ah non, jamais. Alors des belles journées ensoleillées, oui, mais il faisait très froid, mais pas avec une telle température. C'est pas normal. C'est pas normal. A la fois c'est réjouissant parce qu'on en profite, il fait bon, c'est agréable de se promener, mais ça devient problématique. Difficile dès lors d'entrer dans l'ambiance de Noël. Des rues clairsemées, quelques sacs sans plus et Nadia un peu seule avec ses châtaignes. Les week-ends, généralement, il y a beaucoup de monde. Cette année, c'est un peu plus calme parce que c'est par rapport aux événements ou par rapport à la crise, les deux choses en même temps. Voilà, et bien donc on fait avec. Même calme au marché de Noël. Alors ici, Michel use et abuse de la méthode Coué. Ces plaides, elle les range, elle les plie dans tous les sens, comme pour mieux attirer le froid, la neige et les clients. Non, 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 mais ça va repartir. Vous allez voir, à trois heures, ça va être d'enfer. Non, mais c'est super, ça marche bien. Vous êtes confiante ? Ah oui, 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 pas de problème. En centre-ville, seule la patinoire rappelle vaguement l'hiver comme une oasis de froid sous le soleil. Ce lundi, il devrait pourtant pleuvoir à Annecy. Une parenthèse avant que les températures ne repartent à la hausse. Des nouvelles maintenant de Rossignol. Rossignol qui reprend des couleurs. Détenu désormais à 80% par un fonds d'investissement suédois, le groupe affiche une croissance de 8% par an. Le fabricant historique de matériel de ski et de montagne s'oriente désormais vers une diversification de ses activités. Et ça lui va bien. Reportage Cédric Picot et Didier Albron. C'est un acteur majeur de l'hiver qui veut investir la saison d'été. Rossignol, leader mondial du ski, va entrer dans le monde du cycle. Le groupe est en négociation exclusive pour racheter le fabricant de vélos isérois Time. L'objectif est de stabiliser son activité sur l'ensemble de l'année. C'est une petite société aujourd'hui, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec une très grande réputation, un très grand savoir-faire d'innovation. Quand on regarde le portefeuille brevet de Time aujourd'hui, c'est quelque chose de très conséquent compte tenu de la taille de l'entreprise. Et nous, ça c'est un peu notre marque de fabrique chez Rossignol. La compétition, l'innovation produit, on arrive avec des produits performants par le haut et on s'adresse à des consommateurs impliqués. Développer de nouvelles activités par le haut de gamme, une logique appliquée aussi aux vêtements. La marque va lancer dans quelques semaines une gamme de prêt-à-porter grâce à sa nouvelle branche basée à Milan, en Italie. Aujourd'hui, le textile représente 10% des 240 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe. Dans les années qui viennent, ce secteur pourrait connaître une croissance à deux chiffres. Certains ont la conviction que les vêtements, chez Rossignol, un jour généreront peut-être un chiffre d'affaires supérieur au matériel. On a des marques aujourd'hui qui font des centaines de millions dans ce genre d'univers. Donc vous dire qu'on y arrivera facilement, rapidement, j'en sais rien. Mais je pense qu'entre ces centaines de millions-là et notre position aujourd'hui, il y a de l'espace. La roue tourne chez Rossignol. Il y a quelques années, le groupe licencié est douté de son avenir. Aujourd'hui, il a remonté la pente et renoué avec la croissance. Désormais détenu à 80% par un fonds d'investissement suédois, il s'oriente vers la diversification sans renier son cœur de métier. On vient du ski, on est vraiment dans la montagne. Vous dire que demain, Rossignol fera des maillots de bain, j'en suis pas sûr. Mais par contre, on peut imaginer une panoplie d'activités avec différentes marques. Rossignol restant toujours une marque très importante dans le groupe, mais qui permet d'aller toucher un petit peu à tous ces univers. Créé en 1907 à Voiron dans l'Isère, Rossignol exporte aujourd'hui 75% de sa production. L'année dernière, le groupe a vendu plus de 900 000 paires de skis à travers 10 000 points de vente dans le monde. Un réseau qui devrait servir ses nouvelles ambitions. Enfin, des nouvelles de Matteo. Et vous savez, cette incroyable mobilisation autour de ce jeune garçon de Saint-Pierre-de-Chartreuse atteint d'une leucémie. Il a récolté des fonds pour son traitement aux Etats-Unis. Et les joueurs de l'OM, dont il est totalement fan, se sont joints à cette mobilisation et lui ont adressé des messages. On les écoute. Salut Matteo, c'est Benjamin NG, de l'Olympique de Marseille. Je te souhaite bon courage et on va se revoir très bientôt au Vélodrome. Allez, l'OE. Salut Matteo, c'est Bouna Sardou, de l'Olympique de Marseille. Voilà juste un message pour te soutenir dans ton opération et j'espère que ça va bien se passer. On dit à bientôt au Vélodrome. De tout cœur avec toi, Matteo, on t'attend au Vélodrome, bonne chance. Bonjour Matteo, c'est Abdelaziz Barada, de l'OM. J'espère que tu vas bien. J'ai appris que tu allais bientôt en traitement. Donc j'espère que ça va aller et on espère te voir bientôt au Vélodrome. La classe, les joueurs de l'OM. Tout naturellement, on accueille Frédéric Lefrançois pour la page sport. Jolie transition, n'est-ce pas Fred ? Sport, neige et très neige ce dimanche. Les skieurs tricolores ont-ils bien travaillé ? Plutôt pas mal. En tout cas, le meilleur des tricolores aujourd'hui ce dimanche, c'est un masculin avec un géant organisé en Italie à Alta Badia. Et c'est Victor Muffa-Jandé qui signe à la pointe de ses spatules la meilleure performance française masculine. Donc, premier de la première manche, il finira troisième à l'issue de la seconde à 86 centièmes du vainqueur, l'Autrichien Marcel Hirscher. Il y a eu trois géants depuis le début de la saison et c'est le troisième podium pour le skieur de Val d'Isère. Côté tricolores, toujours Mathieu Fèvre et Alexis Pinturo terminent respectivement cinquième et sixième. Grand week-end de ski également pour les féminines qui, elles, étaient à Val d'Isère samedi pour un combiné et une descente. Ensuite, on les a retrouvées, les féminines, côté technique, cette fois-ci à Courchevel. Pas moins de neuf Françaises étaient au départ du géant d'aujourd'hui. Devant leur public, les Bleus, emmenés par Tessa Worley, ont fait le maximum. Mais ça n'a pas suffi pour accrocher un podium. Reportage Greg Lespinasse et Didi Albran. Un contingent inhabituel. Neuf skieuses pour porter les couleurs de l'équipe de France. Neuf bleus avec la hargne. Et parmi elles, Anne-Sophie Barthet, toute heureuse de courir devant son public. Moi, j'adore courir à la maison. Déjà, j'adore courir en France à la base. Mais en plus, à la maison, c'est vraiment génial. Et moi, c'est vrai que d'entendre justement des encouragements tout le long de la piste, voilà, je fais une petite faute sur le haut. Tout de suite, il y a les gens qui reprennent le flambeau. Et ça me donne envie d'attaquer. Et comme pour un dimanche de fête, Courchevel retrouvait sa deuxième chouchou. Taina Barioz, autre espoir d'une équipe de France en démonstration. On est beaucoup et je pense que l'équipe féminine est en train de se reconstruire. Et c'est bien de pouvoir courir à la maison. C'est bien de pouvoir aligner pas mal de filles et aussi des petites jeunes qui découvrent aussi petit à petit le circuit. Et puis les espoirs se sont portés sur elle. Tessa Worley, la chef de file des Bleus, partie avec le dossard numéro 1, a réalisé une première manche quasi parfaite. Troisième, juste derrière la ragoute. Lancée comme une bombe dans la deuxième, la puce du Grand Bournant qui flirte avec les podiums cette saison avait la victoire à portée de spatule. Mais une faute dans le bas du mur est venue doucher ses espoirs. J'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire aujourd'hui, vraiment attaquer pour aller chercher la gagne et rien d'autre. Et j'étais réellement sur la bonne voie. Donc maintenant je suis hyper déçue pour le public français d'avoir un petit peu raté le coche aujourd'hui. Mais voilà, pour la suite, je sais exactement ce qu'il faut faire. Pas le jour non plus pour l'Insevon. L'américaine, loin derrière, laisse la tête du classement général à la Suissesse, la ragoute, arrivée deuxième de ce géant. Bon ben les podiums, il fallait les chercher en ski-cross, je crois. Effectivement, en ski-cross, côté italien avec trois nouveaux podiums, côté français. Le premier, chez les dames, Alizé Baron termine troisième. Et chez les garçons, deuxième et troisième place pour Jean-Frédéric Chapuis et Sylvain Miaillet. Biathlon en Slovénie maintenant. Biathlon en Slovénie, vous suivez bien Valérie. Effectivement, étape slovéne pour les biathlètes. Et ma start au programme aujourd'hui de ce dimanche donc. Et après un sans-faute au tir sur une distance de 12,5 km, c'est le français Jean-Guillaume Béatrix en combinaison bleue à l'écran qui s'est imposé. Le biathlète originaire de Saint-Priès dans le Rhône et licencié à l'US, Autran, n'a rien lâché face à deux costauds norvégiens. Et c'est au finish qu'il remporte l'épreuve devant Svensen et Björn Dallenne. Il a le sourire, Jean-Guillaume Béatrix et on le comprend. Et puis on a un champion de France de patinage artistique et vous le connaissez bien. Des championnats de France de patinage artistique élite qui se déroulaient à Epinal. Effectivement, on le connaît bien, Chafique Bességuier, depuis le temps qu'on le suit. Le patineur isérois termine sur la première marche du podium. A 26 ans, c'est le premier titre national pour les Chirolois formé à Grenoble par Françoise Bonnard. Il avait terminé deuxième en 2013 et troisième il y a un an. On l'écoute après son sacre et vous allez l'entendre. Pour lui, ce titre a une saveur particulière et une valeur surtout qui dépasse le simple domaine sportif. C'est plus un devoir de montrer qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, moi je viens d'un quartier, je ne viens pas d'une famille aisée. C'est important pour moi aussi de montrer qu'il y a des gens qui se battent pour les valeurs de la France. Je me bats pour mon pays. Ce n'est pas facile tous les jours. Je n'ai peut-être pas le profil qu'on souhaiterait. Mais voilà, je souhaite vraiment montrer l'exemple et montrer qu'il y en a qui se brûlent aussi pour la France. Bon, les fêtes approchent Fred et on va voir que les sportifs adorent Noël. Et cette semaine se sont déroulées les étoiles du sport justement, où on peut croiser plein de sportifs qui viennent passer une semaine à la Plagne. Pour eux, c'est simple. Il y a d'un côté le côté sport où ils présentent un jeune qu'ils parrainent et qui représentent leur discipline. Et puis c'est un moment très privilégié pour réussir à les croiser en toute simplicité et pour parler avec eux de Noël. Noël, c'est quand même l'occasion, je pense, pour les sportifs de retrouver leur famille, pour celles et ceux qui peuvent se permettre de couper quelques jours dans leurs entraînements. J'adore, j'adore parce que ça rassemble la famille. Moi, j'aime bien Noël. On mange bien, on fait la fête, on retrouve la famille. Et puis en général, il y a les premiers flocons qui arrivent. Ce qui m'apportait, c'était d'avoir une pile de cadeaux plus grande que moi. Donc quand j'étais petit, que je devais un mètre, un mètre dix, c'était assez facile de me dépasser. Après, mes parents ont été assez imaginatifs pour pouvoir justement avoir des cadeaux qui soient plus hauts que ma tête. Il y a un cadeau qui a dû me faire plaisir, c'était ma première paire de ski que j'avais eu à Noël. Quand j'étais gamin, ma grand-mère m'avait acheté toute la panoplie pour le ski, donc les gants, le masque et tout. Mais il se trouve que deux jours plus tard, je les ai perdus en stage à Tignes. Et pour se venger, ils m'avaient acheté les derniers, les plus bas de gamme au supermarché. J'ai dû faire tout un hiver avec un masque horrible et des gants horribles, tout pour me punir. Ce n'était pas un cadeau extraordinaire, mais c'était une voiture télécommandée, téléguidée. Et moi, c'était mon kiff. J'étais super content d'avoir ma voiture. Je suis allé l'essayer tout de suite. Je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans. Moi, je n'attends pas forcément un cadeau matériel, du bonheur, du bien-être, de la paix. Il y a une médaille au X-Game, une médaille en or, ça serait le plus beau cadeau. Et puis un petit globe de cristal, ça ferait deux cadeaux. Ce serait pas mal. A tous les téléspectateurs de France 3 Alpes, de très joyeuses fêtes et bonne année. Les choux, Ophélie, vraiment, la revue du web d'Émile et une manière de glisser avec ou sans neige. Dernière revue du web pour 2015, déjà effectivement, dans laquelle on va retrouver deux animateurs réguliers de cette revue du web. J'ai nommé Candide Tovex pour le ski et David Makalskil pour le cycle. Et puis une vidéo de hockey qui nous a laissé KO. Il n'y a pas de neige, même pas grave. La preuve, avec Candide Tovex. Après des éliminatoires. Notre Jedi au Savoyard nous a encore livré une vidéo dont lui seul a le secret. Feuilles mortes, paille et bitume remplacent la popo habituelle. Mais une chose ne change pas, la classe et l'art de la glisse. Finalement, qu'importe le flocon, pourvu qu'on est l'ivresse. Et on continue avec les Finlandais de Rilskifi en plein trip british. Un pays où le déficit de neige est une habitude. Du coup, on sait comment skier en se passant de l'or blanc. Nos ahuris nordiques en ont bien profité. En y rajoutant, comme d'hab, leur touche tellement décalée. C'est pas de l'humour anglais, mais pour le coup, ça n'a rien à lui envier. Le hockey est un sport de contact, ok. Mais entre contact et crash test, il y a un gap que nos hockeyeurs ont franchi. L'homme contre la machine, le hockeyeur contre la surfaceuse. C'est impressionnant. Tellement impressionnant qu'on a du mal à y croire. Enfin, si David Makalskiel vous propose d'aller faire un tour en ville, et bien, restez prudent. Parce qu'en règle générale, c'est souvent déroutant. Le rider écossais navigue de toit en terrasse et n'utilise les rues que très rarement. Debout sur ses pédales, il met la cité à ses pieds. Et quand il finit par s'envoler, c'est pour mieux plonger dans la grande bleue. Voilà, fin de la connexion. Bonne fête sur vos claviers et à de plus tard. Et c'est déjà l'heure de l'affiche. Et le rendez-vous sportif que nous vous proposons pour la semaine prochaine aura lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il s'agit d'une tentative de record du monde. Un certain Père Noël, qui porte le dossard 2015, va essayer de distribuer dans la nuit un maximum de cadeaux partout sur la Terre en une seule nuit. Autant vous dire que le défi est tout à fait colossal. Oui, alors un record à battre, Fred ? Oui, un record évidemment à battre. Le record est de 4 627 423 cadeaux en une seule nuit. Et c'est le Père Noël 2014 qui détient le record. Alors il faut savoir une chose, l'astuce c'est qu'il faut jouer avec les fuseaux horaires et surtout ne jamais épuiser les reines. Merci Fred, on garde l'esprit de Noël, le ridicule ne nous tue pas. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver à midi et 19h Pauline Allo qui vous accompagnera tout au long de cette semaine que je vous souhaite excellente. N'oubliez pas, l'info continue sur notre site internet alpe.fr. Excellente soirée à vous tous et bonnes vacances Fred. Merci. Merci.